Chers étudiants, Aujourd'hui, nous allons passer en revue la valeur d'élevage. Alors, pour cela, nous disposons du cas d'étude spécifique si contre. Bien, on veut sélectionner Le meilleur mal pour l'insémination artificielle Critère masse corporelle des descendants à deux mois. Pour cela, on dispose de deux boucles A et B De races identiques et appartenant au même troupeau tel que B est supérieur à A Sur le critère du poids adulte. Les deux géniteurs sont donc chacun Accouplé A Une femelle d'un clone de chèvre Et en résultat, on obtient une descendance A1 Nettement supérieure à B1 La question est la suivante Comment pouvez-vous expliquer ce résultat ? Eh bien, chers étudiants L'objectif de cette séance Est que vous puissiez expliquer cela confortablement avec des arguments génétiques au terme de ce cours Alors Par définition, la valeur d'élevage VE Est la valeur génétique de l'individu C'est la valeur estimée de la disposition génétique de l'animal Concernant un caractère déterminé La valeur génétique VE D'un mâle quelconque I Est égale à deux fois La valeur transmise au descendant La valeur est précise si et seulement si Les conditions suivantes sont remplies Premièrement Le nombre des descendants est infiniment grand Ce qui est quasiment impossible dans les conditions d'élevage Deuxièmement Les partenaires d'accoupement sont représentatifs De la population de référence Une fois de plus, vous comprenez que Ce critère est impossible à réaliser Étant donné que nous avons tout le temps affaire à la sélection En vue d'améliorer le troupeau Et troisièmement Le milieu des descendants Est le même que celui de la population de référence Alors En vue, n'est-ce pas, de réduire les biais Dûs à l'impossibilité N'est-ce pas, de la satisfaction des conditions submentionnées Il convient de remarquer que La précision de l'estimation est d'autant plus grande Que l'héritabilité et les mesures répétées sont considérées Alors, qu'en est-il dans de l'apport de l'héritabilité ? Si l'héritabilité est connue Alors, la valeur d'élevage est égale à l'héritabilité Multipliée par le différentiel de sélection Qui lui est égale à La moyenne des performances des individus sélectionnés Moins la moyenne des performances de leur descendance Alors, qu'en est-il donc de l'apport de l'héritabilité ? Deux cas se présentent Le premier sous-cas lorsque l'héritabilité est connue La valeur d'élevage est estimée selon la formule si contre Où n représente, n'est-ce pas, le nombre de mesures répétées Et h², la valeur de l'héritabilité Et r, la répétabilité Notons que le produit en facteur représente le coefficient de détermination Alors, en deuxième situation Lorsque l'héritabilité n'est pas connue La valeur d'élevage est estimée de façon plus précise en utilisant la même formule et en remplaçant tout simplement l'expression de l'héritabilité par celle de la répétabilité, le reste demeurant inchangé Alors, à quoi sert la valeur d'élevage ? La valeur d'élevage permet de classer les candidats reproducteurs potentiels à la sélection Celle-ci ne tient que compte du mérite génétique strict, c'est-à-dire celui lié uniquement au potentiel génétique ou alors au potentiel génétique additif de chaque individu Nous y reviendrons plus tard dans la suite du programme Chers étudiants, je vous remercie pour votre bienveillable et aimable Attention